Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous les amis et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la première vidéo de l'année 2024. C'est un rituel sur Rockstar Mag et maintenant sur Naughty Dog Mag. La première vidéo de l'année, c'est les prédictions, mais avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter de la part de toute l'équipe Naughty Dog Mag une très belle et heureuse année 2024. Plein de belles choses les amis dans votre vie, surtout la santé, c'est vraiment le plus important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos amis, de votre famille, mais également plein de belles choses au niveau du travail, de la richesse, du bonheur, en amour, etc. On vous souhaite vraiment tout le meilleur. D'ici quelques jours, Naughty Dog Mag fêtera ses 5 ans. C'est déjà notre cinquième année à vos côtés, donc déjà plein de belles choses. Nos meilleurs vœux pour cette année, mais aussi un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux, à nous suivre et à partager cette passion autour des jeux, mais également maintenant des films, des séries et du studio Naughty Dog. Et on est vraiment tous au sein de l'équipe, très heureux, très honorés et très fiers d'attaquer cette cinquième année à votre côté. Et on espère qu'elle sera belle, plus belle que l'année 2023, qui on vous le répète, c'était quand même pas la meilleure année, même si elle avait très bien commencé. D'ailleurs, on vous rappelle, on vous a fait le bilan de l'année 2023 qui est disponible juste ici pour ceux qui ne l'ont pas vu, de tout ce qui s'est passé, les moments forts de l'année. Et donc, on espère que cette année 2024 commencera sur de meilleurs auspices, sachant que dès la semaine prochaine ou une dizaine de jours, il y a la sortie de The Last of Us Party 2 Remastered sur PS5. Ça va commencer par là, on espère que ce sera de bonne qualité, que ce ne sera pas bugué comme la version PC. Mais en tout cas, voilà, avant d'raquer cette vidéo, je tenais de la part de toute l'équipe à vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2024 et vous remercier et vous dire à quel point on est heureux et fiers d'entamer cette cinquième année avec vous. Enfin, on l'entamera officiellement le 6 janvier, date à laquelle Naughty Dog Mag a été fondé. Sur cela, les amis, on passe à nos traditionnelles prédictions. C'est un rituel, donc comme je vous l'ai dit, sur Rockstar Mag et sur Naughty Dog Mag, sur Rockstar Mag, ça fait 7-8 ans qu'on le fait. Sur Naughty Dog Mag, ça a attaqué en 2021, donc c'est la quatrième fois qu'on fait nos prédictions. Alors habituellement, on n'est pas trop mauvais, puisqu'en 2021, on a eu 80% de réussite. Voilà, 4 bonnes prédictions sur 5, on était bon. En 2022, 75%, 4,5 bonnes prédictions sur 6, on était plutôt pas mal aussi. Bon, l'année dernière, erreur de parcours, 50%. Ça arrive au meilleur, on ne va pas se mentir. Rappelez-vous, on avait donc prédit de nouvelles informations sur le multijoueur de The Last of Us. Bon, ben là, on a eu juste. On n'avait pas dit si c'était de bonnes ou mauvaises nouvelles. Ça avait commencé bien, puisque dès le 1er janvier, on a eu un nouvel at-work. Mais bon, voilà, ça a plutôt mal fini. On avait prédit l'annonce de The Last of Us partie 2 sur PS5 et PC. Bon, ben, on a eu juste. On n'a pas eu la version PC, mais on a eu la version PS5, on avait vu juste. On avait prédit un événement pour les 10 ans de The Last of Us. Ouais. On pensait que ça allait être une grosse année 2023. Donc là, on a eu faux, forcément. On attendait donc des infos sur un nouveau projet de film ou de série Naughty Dog. On a eu l'annonce de la date de début de tournage de The Last of Us partie 2. La date de sortie de la saison 2 de The Last of Us partie 2. Du teasing pour le film Uncharted 2. Et du teasing pour le film d'animation Jack and Dexter. Donc là, on a eu juste. On annonçait également des nouvelles infos sur un nouvel Uncharted. Bon, en jeu vidéo, cette fois, je précise. Là, on n'a pas eu. Et l'annonce du prochain jeu Naughty Dog. Ouais, dans ma tête, je me suis dit. Vu le teasing au Summer Game Fest sur le stand-alone multijoueur. Le stand-alone multijoueur va être présenté vers avril, mai, juin. Sortir fin d'année. Et pourquoi pas au Game Awards. Sachant que Naughty Dog aime beaucoup les Game Awards. Nous balancer un nouveau jeu. Eh ben non. Ça, c'était dans le scénario parfait. Et qu'on n'a pas eu. Donc du coup, 50% de réussite. On va essayer de faire mieux cette année. Puisqu'on revient avec 6 nouvelles prédictions pour cette année 2024. Et on croise les doigts pour que là, on ait un peu plus de réussite. Surtout que c'est des prédictions qui, ma foi, sont plutôt pas mal. Donc si on a juste, on va passer une bonne année. C'est parti avec la première prédiction. Eh ben tout simplement, une flopée d'informations sur la saison 2. Le casting, les premières images et la date de sortie officielle. Voilà. Et moi, je balance ça. Bon, la prédiction officielle, c'est une flopée d'informations. Mais pour moi, il y aura ça. Je pense qu'on va avoir déjà, dès ce début de mois de janvier, pas mal d'informations sur le casting. Le casting, l'actrice officielle de Abby, qui se joue entre Shannon Woodward et... J'ai mangé le nom de la deuxième actrice. Mais voilà, il y a deux actrices qui sont en train de se battre. Donc ça va se jouer entre elles. Adina, Lev, etc. Donc tous les personnages. Je pense qu'on va avoir pas mal d'informations sur le casting. Je pense qu'on va avoir des images volées. Parce que forcément, ça va être tourné en plein air, comme on est dans la saison 1. Mais je pense que fin d'année, premier teaser, etc. Peut-être pour le The Last of Us Day, si ça doit sortir en 2025. Enfin voilà. Je suis plutôt confiant pour avoir pas mal de choses. Et je mise sur une petite sortie pour fin janvier, février, mars maximum 2025. Voilà. Allez, c'est posé. On verra bien l'année prochaine. Deuxième prédiction, l'annonce de The Last of Us Party 2 sur PC. Pour moi, c'est un peu une stratégie en mode... Ils ont vu ce qui s'est passé avec la partie 1. Ils l'ont annoncé en même temps. Ils ont été obligés de décaler la sortie de la version partie 1 sur PC une première fois. Puisque c'est arrivé, donc, septembre sur PS5. C'était prévu pour début 2024 sur PC, reporté à mars. Ils ont même reporté à fin mars après. Ils ont vu le truc. Donc je pense que là, ils ont été prudents en annonçant que la version PS5. Mais c'est quasiment sûr qu'une version PC est en préparation. Et je vois bien une annonce. Peut-être pas une sortie, mais au moins une annonce fin d'année. Et une sortie en même temps que la saison 2 HBO. Troisième prédiction, des informations sur le film Uncharted 2 et, slash, ou le film d'Alien Nation, Jack Aleister. J'aurais pu être joueur et faire deux prédictions différentes. Mais, euh, bon, je... Ouais, non, bon, allez. Des informations sur les prochains projets de films et séries autres que la série The Last of Us. Donc voilà. Moi, je pense qu'on peut avoir au moins des infos sur les deux. Mais voilà. Mais j'ai voulu... Là, j'ai fait petit joueur en mode et ou comme ça. C'est-à-dire que si j'ai des infos sur Uncharted 2, mais pas sur Jack Aleister, ce sera juste. Et si j'ai des infos sur Jack Aleister et pas Uncharted 2, je pourrais dire que j'ai quand même juste. Et si on a les deux, je pourrais dire Masterclass, Drop Mic. Voilà, je l'ai prédit. Voilà, j'ai fait le petit joueur, je l'avoue. Nouvelle prédiction. Un événement pour les 40 ans de Naughty Dog. Et oui, le 27 septembre 2024, Naughty Dog fêtera ses 40 ans. Le studio a été fondé par Andy Gavin et Jason Rubin quand ils avaient seulement 14 ans. C'était le 27 septembre 1984. Le studio s'appelait Jeb Software. Il sera nommé, je crois, renommé un ou deux ans plus tard en Naughty Dog. Mais vraiment, la fondation du studio, c'est Jeb Software. C'est après Andy Gavin et Jason Rubin qui vont le renommer en Naughty Dog lorsque le studio va prendre de l'ampleur. Mais ce sera vraiment les mêmes créateurs. C'est juste eux qui vont changer le nom. Mais ce sera vraiment l'origine du studio. Donc 40 ans, ça se fête les amis. Ça se fête et donc il ne faut pas nous décevoir. Donc j'espère qu'il y aura un petit truc pour les 40 ans de Naughty Dog. Cinquième prédiction. Eh bien cette fois, des nouvelles informations sur le jeu Uncharted qui, on le rappelle, ne sera pas développé par Naughty Dog. En tout cas, l'année dernière, ils ont confirmé que c'était terminé pour eux. Nous, ça fait pas mal de temps maintenant. Quelques années même, plusieurs mois. Les pas quelques années, mais plusieurs mois qu'on vous parle. qui dureraient bel et bien un projet de jeu Uncharted qui ne serait pas développé par Naughty Dog. Mais où Naughty Dog serait simplement, on va dire, superviseur du projet. Donc ça a déjà confirmé puisque l'année dernière, ils ont annoncé qu'ils ne travailleraient plus sur la licence Uncharted. Eh bien là, on pense que cette année, c'est la bonne. Et que voilà, ils vont nous dévoiler ce nouveau Uncharted. Et donc moi, ça me fait très peur. Mais je pense qu'on vous en parlera quand même. Et enfin, dernière prédiction, l'annonce ou le teasing du prochain jeu Naughty Dog. Moi, je me dis, on est dans une période compliquée. Ça fait pas mal de temps qu'ils travaillent sur au moins plusieurs jeux, au moins deux jeux solo narratifs non annoncés. C'est les 40 ans du studio, ils viennent d'annoncer l'annulation. Cette année, ils doivent au moins teaser quelque chose pour au moins rassurer les fans. Donc, c'est peut-être un petit peu audacieux de ma part. Mais je me dis, allez, ils vont annoncer leur nouveau jeu cette année. Je l'espère. Juste, ne me faites pas une naigrie à sortir en 2025 en même temps que j'étais assise. C'est tout ce que je demande. Mais voilà, je pense que Naughty Dog va nous annoncer leur prochain jeu cette année. Pour célébrer autant bien leur 40 ans, ce serait beau. Donc, voilà les amis. J'attends dès maintenant, dans l'espace commentaire, vos prédictions. Je veux lire vos prédictions, savoir ce que vous, vous attendez. Encore une fois, c'est comme le cas sur Rockstar Mile. On essaie de faire des prédictions qui sont réalisables. Ne me dites pas, sortie de The La Surface Partie 3 en décembre. Non, ce n'est pas possible. Dites-moi quelque chose de réalisable, etc. Et j'ai très hâte de lire vos prédictions et de pouvoir les comparer avec les nôtres sur l'équipe de Naughty Dog Mac. Sur cela, c'est tout pour nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite, les amis, pour nos 5 ans et pour vivre une nouvelle année avec vous qui, on l'espère, sera très belle en termes d'annonce autour de Naughty Dog. Sous-titrage ST' 501